Bonjour, c'est Guillaume Béton. Je suis content de vous retrouver. Dans un premier temps, je vous avais parlé de bientraitance jusqu'à la mort. Comment on faisait pour essayer de faire en sorte que les animaux accumulent le moins de stress possible jusqu'à la mort et qu'on puisse les respecter correctement. Aujourd'hui, après la mort, on parle de transformation du muscle en viande, en aliments. Et donc, on a là aussi travaillé sur la qualité des viandes et finalement la qualité des aliments que chacun d'entre nous pourra consommer. Donc là, je vous fais un petit tour rapide des installations. Donc, on a un hall d'abattage, c'est-à-dire l'endroit où les animaux sont préparés pour être mis en carcasse. Et ensuite, ils vont accéder progressivement vers la mise en froid. C'est-à-dire que là, à partir du moment où l'animal a été mis en carcasse, il doit suivre un processus de refroidissement. Ensuite, on peut lui faire suivre un processus de maturation. Et pour cela, on a mis en place, je vais vous le faire voir, des frigos individuels. On va pouvoir, dans ces petits frigos, maîtriser la température, l'hygrométrie, la vitesse du vent. Et en fonction des carcasses qui sont là pour maturer, eh bien, on va pouvoir adapter, en fonction de chaque carcasse, les différents paramètres qui permettent de faire maturer la viande. Alors, la viande peut maturer en industrielle une dizaine de jours, mais là, avec ces frigos individualisés, on va pouvoir partir sur 3 semaines, 4 semaines. Et puis, on a des petits frigos qui permettent de faire maturer les arrières, les arrières des animaux. Parce que, en fait, sur une vache, l'avant, on n'a pas besoin de trop maturer. C'est plus de la viande qu'on va consommer soit en steak haché, bien sûr, soit sous forme de plats cuisinés préparés. Par contre, l'arrière, tout ce qui est viande à griller, ça peut maturer beaucoup plus de temps. Et là aussi, on peut séparer les arrières des avants pour que ces arrières puissent suivre un processus de maturation plus long. Voilà. Et enfin, et ça, c'est, on va dire, de la haute couture, on peut faire affiner certaines parties des arrières. Donc, l'affinage, en fait, c'est un peu comme le fromage. On va pouvoir, avec des amoires d'affinage, faire travailler la viande pour qu'elle se concentre en goût, pour qu'elle soit encore plus tendre que ce qu'on pourrait obtenir dans un processus plus classique. Je vais vous faire visiter le reste de l'outil. On va passer dans une salle qui s'appelle la salle de découpe, tout simplement. C'est une salle où, vous voyez, on a mis des fenêtres pour aussi que ça soit agréable pour ceux qui travaillent dans ce bâtiment. Et à partir de là, la viande va pouvoir partir, soit directement sous forme de morceaux pour être vendu et expédié par les utilisateurs, soit on va pouvoir faire des processus de transformation. Alors, on va avoir les steaks hachés. Les steaks hachés, c'est très important parce que, en fait, ça demande un process très particulier, un suivi d'hygiène très particulier. Individuellement, on ne pouvait pas s'équiper de telle machine. Aujourd'hui, c'est possible en étant collectif. Donc, on va pouvoir faire des steaks hachés. On va pouvoir les surgeler et les stocker. Et ça, c'est très intéressant du point de vue des collectivités. Et je pense qu'une des motivations aussi des producteurs, c'est de pouvoir alimenter les collectivités et finalement faire en sorte que nos petits, qui sont à l'école par exemple, puissent manger de la viande de qualité. Ça permet aussi de travailler sur les grammages. Par exemple, ce n'est pas la peine de mettre un steak haché de 120 grammes à un tout petit. 80 grammes seront suffisants. Et ça, ça évite le gaspillage. Donc, on va travailler sur toutes ces thématiques aussi en amont. comment faire pour ne pas gaspiller de la viande et faire en sorte aussi que nos concitoyens, nos petits, nos parents puissent consommer de la viande de qualité. Donc là, je vous fais vraiment un petit parcours rapide. Là, on passe sur notre salle qui s'appelle la salle de transformation froide. Là, on va pouvoir faire tout ce qui est viande hachée, préparation de paquet, etc. Et puis, on va avoir aussi un espace cuisson dans lequel on passe. Là, il fait un peu plus sombre. Mais c'est là où on peut faire cuire, préparer des plats cuisinés. Donc, le pôle est bien équipé. On peut faire toutes les transformations sur tous les types de bêtes. Vaux, vaches, cochons, moutons. On va avoir des salles de mise en colis, des salles de stockage avant expédition. Et puis, à la fin, la possibilité d'expédier. Alors, soit les paysans viennent chercher leurs produits, soit éventuellement, ils peuvent les expédier par correspondance pour leurs clients qui habitent assez loin. Voilà. Donc, je vous ai fait voir un peu rapidement l'intérieur de ce bâtiment. Et puis, on va aller tranquillement vers le centre d'interprétation. Nous voici dans le centre d'interprétation et de formation. Pour ceux qui verront bien, on a aussi un peu de neige aujourd'hui. C'est l'hiver. Il ne fait pas très chaud, mais tout va bien. C'est un lieu qu'on a voulu parce qu'on s'est dit que ce n'était pas la peine de faire des choses bien si on ne pouvait pas l'expliquer. Donc, c'est vraiment un lieu d'accueil du public, un lieu aussi de formation pour les paysans. Donc, on va pouvoir accueillir des scolaires, des familles et leur expliquer différentes thématiques. Par exemple, le lien entre production agricole et paysage. Nos paysages creusois sont issus de pratiques agricoles particulières que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions. On pourra aussi parler de gaspillage, de consommation. Peut-être qu'il vaut mieux manger moins de viande, mais la manger toute, plutôt que d'en jeter une partie à la poubelle. Et puis, manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Celle qui nous nourrit bien et nous procure aussi du plaisir. Parce que manger, c'est se nourrir, mais c'est aussi avoir du plaisir, avoir de la convivialité. C'est aussi la possibilité d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'une viande maturée, qu'est-ce qu'une viande affinée, comment choisir ses morceaux, comment les faire cuire. Toutes ces thématiques, on va pouvoir les expliquer au public. Et puis, d'autre part, on aura une activité aussi de formation. On va pouvoir permettre aux utilisateurs, mais aussi à d'autres publics, de pouvoir suivre des formations, par exemple sur la vente directe, à qui s'adresser, comment gérer une clientèle. Voilà des thématiques plus professionnelles. Et puis, on va aussi accueillir en lien avec le lycée agricole, qui est utilisateur de cet outil, des formations sur, par exemple, la découpe d'agneaux ou de cochons, des formations éventuellement sur la transformation, et peut-être aussi des formations autour de la bientraitance animale jusqu'à la mort. Donc, c'est vraiment un lieu de réunion. Même, on pourra prévoir de faire des événements festifs. Par exemple, une association qui souhaite se réunir en ensemble général, on pourra l'accueillir au sein de ce centre d'interprétation et lui faire aussi partager tout ce qu'on fait autour du pôle viande local. Voilà, centre d'interprétation et de formation, c'est donc un outil, aussi, pour communiquer, pour discuter, pour échanger, et pourquoi pas aussi créer des temps de réflexion autour de l'agriculture, autour de l'environnement, le lien entre les consommateurs et leurs agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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